Dans les écrans, de façon générale, il faut parler de ça, mais c'est surtout l'idée des écrans pendant les vacances. Parce que les vacances, comme le nom l'indique, ça veut dire que c'est vacants. Vacants, c'est qu'il n'y a rien. C'est que c'est, d'une certaine façon, CFKR. Donc en CFKR, il y a une opportunité qui s'ouvre devant les enfants aujourd'hui, d'être en contact devant les écrans. Et il y a, qu'on le veuille ou non, une forme de fascination qui est de plus en plus forte. Vis-à-vis des images. C'est peu de dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une civilisation des images que dans une civilisation du verbe, des mots. Et il est donc nécessaire que nous comprenions les enjeux qui se cachent derrière ces images, de savoir comment les gérer, et de savoir aussi ce qu'elles véhiculent. Alors je ne sais pas exactement le degré d'image qui est véhiculé chez vous, chacun dans sa maison. Chacun fera l'analyse par rapport à sa problématique, à sa quantité à la maison, ce qu'il y a comme écran dans une maison. S'il y en a qui ont la télé, s'il y en a qui n'ont pas la télé, s'il y en a qui ont simplement un écran pour visionner, s'il y en a qui ont des téléphones portables. Aujourd'hui, l'idée, c'est que l'image vient de partout. Et il n'y a pas besoin d'avoir une télévision pour avoir accès à des images. Vos enfants accèdent aux images par votre iPhone, ils accèdent aux images par des iPads, ils accèdent aux images par toutes sortes de moyens qui peuvent les garder connectés sur ces images-là en permanence. Alors les images, il y a d'abord une première notion, c'est qu'on a l'impression, on dit souvent que les enfants pendant les vacances, ils risquent d'être addicts aux images. On parle d'addiction aux images aujourd'hui. C'est-à-dire les images, des images qui viennent soit par des modes de cinéma, de fiction, des films, mais l'image c'est aussi les jeux. Dans les jeux, dans les... aujourd'hui les PSP et toutes sortes de consoles sont de grands véhicules d'images. Ça véhicule des images très fortes, très puissantes, de plus en plus sophistiquées, qui disent les choses avec un réalisme et une force. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit le grand 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 de Citrus, mais c'est mignon parce qu'il parle des bandes dessinées dans les revues, mais aujourd'hui les images, c'est pas seulement dans les bandes dessinées, c'est dans les jeux, et dans les jeux dans lesquels on fabrique soi-même ces images, on est actif à l'intérieur de ces images, et on fait avec elles des choses qu'on ne pourrait pas faire dans une bande dessinée. À la limite, je dirais que la bande dessinée, il y a encore un imaginaire qui peut se mettre en place, quelque chose qui se crée dans l'image telle qu'elle est véhiculée aujourd'hui dans les films ou dans les consoles de jeux, on est déjà dans un autre monde. On est déjà dans un univers qui n'a plus rien à voir avec l'image ludique des BD. Alors, cette idée, c'est souvent qu'on se dit, on a l'impression, donc on parle d'addiction aux images, et puis aussi, ce qui semble déranger, c'est que les enfants sont seuls avec les images, c'est-à-dire, vous, vous variez vos occupations, il est fréquent que pendant les vacances, vous ne soyez pas forcément en vacances, donc vos enfants sont en vacances, mais vous, vous ne l'êtes pas, et pour peu que vous n'ayez pas pu en faire quelque chose dans ce collet de vacances ou ailleurs, ils sont à la maison. Donc, ils sont seuls, on a l'impression qu'ils sont seuls avec les images. Alors d'abord, ces deux termes-là, addiction aux images, c'est un mauvais terme, parce que c'est un terme qui peut, d'une certaine façon, sécuriser, c'est-à-dire addiction, ou c'est un grand mot, on dit ça pour la drogue, enfin les images, ça va, on regarde les images, mais pas autant que ça. Alors d'abord, il faut savoir qu'on peut être complètement mangé par les images, mais pas addict. C'est vrai que l'addiction, c'est quelque chose qui est lié à la drogue, mais en fait, ce n'est pas du tout le même rapport. La drogue, l'alcool, des choses comme ça, on prend une substance, mais une substance, elle n'a pas de sens. Et cette substance, elle vient gérer, et elle produit quelque chose dans le corps. Les images ne sont pas des substances. Les images ont du sens. Donc quand on regarde un jeu, quand on regarde une fiction, on est investi par des significations, par des valeurs, par des codes, par des messages, par des références. Et donc, on ne peut pas parler véritablement d'addiction. Addiction, c'est quand la chose qu'on prend n'a pas de valeur. Mais là, il y a une valeur. Donc il faut réfléchir, non pas sur le nombre d'heures que l'enfant passe devant, mais d'abord, au premier, sur ce qu'il y a dans l'écran lui-même. Parce que l'addiction, ça fait penser qu'il n'y a pas de rien. C'est juste le problème de l'enfant. Ce n'est pas un problème que chez l'enfant. C'est un problème dans les images. C'est la première chose. Deuxièmement, on se dit qu'il est seul avec les images. Un enfant n'est pas seul avec les images. Il est dans une intersubjectivité. Il y a une relation. Il y a forcément, puisqu'il y a du sens qui vient, lui aussi il renvoie du sens. Il construit quelque chose avec ses images. Il y a une relation qui se met en place. Donc les enfants ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés. Et entre guillemets, parfois, mal accompagnés. Donc c'est cette question-là, du sens de l'image et de l'accompagnement dans l'image, qui est absolument important à prendre en compte. La force de l'image, elle vient d'une chose très... De deux raisons essentielles. D'abord, c'est que ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai. Donc quand ça a l'air vrai, c'est fascinant. Ce n'est pas la réalité, mais c'est comme la réalité. Donc on rentre dedans. On est pris par cette chose-là. Et donc tous les phénomènes d'identification se font avec une rapidité beaucoup plus grande que par exemple à travers un texte. Donc la question de l'identification, eh bien, elle est nécessaire chez vous aussi. Savoir à quoi on peut bien s'identifier. Vous allez poser la question des process. Mais il faut voir aussi dans les jeux à quoi on peut s'identifier. Il y a des jeux, par exemple, où l'essentiel, c'est de gagner. Ça a l'air de rien. Seulement, la cérémonie des vainqueurs, c'est quelque chose qui peut aussi faire que l'enfant s'identifie à cette façon de gagner plutôt qu'à une autre. Et donc développer chez lui un sentiment de toute puissance, d'orgueil, qui ne va pas forcément avec la réalité qui est autour de lui. Donc c'est très gratifiant un jeu parce qu'on calme bien, parce qu'on reçoit beaucoup de félicitations, parce qu'on a une position qui est une position très très forte et très dominante. Et en même temps, il y a un décalage avec ce qu'on va vivre dans la vraie vie. C'est vrai qu'on a beau être les meilleurs parents du monde et lire les butins, si on est content du butin, on ne va jamais remercier aussi fort que ça remercie dans un jeu vidéo. Et donc, il y a quelque part un décalage entre ce que l'enfant vit et ce qu'il se passe. Il y a aussi, à l'intérieur des images aujourd'hui, voir ce qu'on regarde. Il faut savoir que dans les fictions que peuvent regarder les enfants aujourd'hui, d'abord, ça passe très peu par la télévision. Il faut savoir que les jeunes aujourd'hui regardent très peu la télé. La télé, c'est devenu un objet, un ovni. C'est très rare. C'est pour des émissions très ciblées. Et encore, même ces émissions-là, quand ils les regardent, ils les regardent pas à la télévision, ils les regardent sur leur tablette, sur leur téléphone. La télévision, c'est plus en relation avec eux. Pourquoi ? Parce que la télévision, il faut correspondre à un temps précis, dans une durée précise. Mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que, rappelez-vous, peut-être, pour ceux qui regardaient la télévision, comme moi, dans leur enfance, le film, c'était 20h30. Il fallait se dépêcher. Et si on arrivait à 20h45, c'était fini. Aujourd'hui, non, il n'y a pas besoin d'attendre que le film passe à quelle heure. On peut voir le film tout le temps, le revoir 50 fois. Il n'y a pas de problème. Donc, ils sont des super consommateurs d'images, mais dans une permanence. C'est-à-dire, c'est tout le temps là. Et puis, dans l'image telle qu'ils l'ont, et dans les vidéos, et dans les jeux, il y a une espèce de rapidité, d'immédiateté dans la demande, et dans ce que je reçois pour cette demande, qui est très dépassatrice. Pourquoi ? Parce que, eux, ils sont habitués maintenant à un système où il suffit de cliquer pour avoir ce qu'on veut. Le film qu'on veut, comme on veut, l'arrêter où on veut, le démarrer quand on veut, le couper, le saucissonner, le sectionner comme on a envie. Imaginez qu'un enfant puisse faire ça à l'intérieur d'un cours. C'est très difficile. Et donc, à force de consommer des images, je ne sais pas quand est-ce que vous allez être en vacances, mais nous, nous vivons quand même dans un système éducatif où les vacances durent à peu près deux mois. Donc, imaginez un enfant qui, pendant deux mois, va s'habituer à cette idée de consommation très forte, sans contrôle, à toute vitesse, quand je veux, où je veux, tant que je veux et comme je veux. Après, pour reprendre l'habitude de la verbalisation, de la construction, de la patience qui est forcément nécessaire dans toute forme d'apprentissage, c'est difficile. L'image a aussi quelque chose de fascinant dans le sens où elle m'arrive en bloc. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la décomposer ou de suivre une syntaxe particulière pour comprendre l'image. L'image, ce sont des centaines de signes qui arrivent en vrac. À l'école, ce qu'on leur demande de faire le plus souvent, c'est de décomposer, de construire. Il y a une syntaxe inversée, un passout, une phrase, il faut lire le sujet, le verbe, le complément. Si je commence à l'envers, je ne comprendrai rien. Et je ne peux pas lire la phrase d'un seul bloc. C'est impossible. Donc, il va falloir se réhabituer au bout de deux mois à recomposer les choses, à les déconstruire, à les analyser, à être dans une dimension d'effort de construction. C'est très difficile. Donc, ça veut dire que, pour être concret, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de tragédie de l'image. De toute façon, on vit dans un monde des images. Par contre, là où l'image peut devenir tragique, c'est lorsqu'elle n'est pas expliquée, lorsqu'elle n'est pas dosée, et lorsqu'elle n'est pas en alternance avec d'autres formes de propositions. Je veux dire des choses simples, bêtes, mais qui sont en vérité très compliquées à faire un coup dire. L'enfant ira vers les images, ira vers les consoles de jeu, vers ce monde parallèle, ce monde virtuel, où il n'y a pas de relation réelle avec l'autre, mais simplement un échange de bons procédés et de questions-réponses, d'autant plus qu'on ne lui propose rien à côté. N'imaginez pas que, en vérité, cette relation aux images et au jeu, c'est quelque chose qui les satisfait à la base. C'est pas quelque chose qui veulent les fratris-là. C'est pas qu'ils ne se lèvent pas le matin et ils se disent « C'est génial, j'ai regardé 12 films et je vais faire 5 heures de jeux vidéo. » Même si dans le film, il y a toute forme de déréalisation, même s'il y a absence du temps, les jeux, c'est quelque chose qui peut garder un enfant devant pendant des heures et des heures sans qu'il ne s'en rende compte. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'heure. Vous dites un enfant « Mais tu sais que ça fait 4h, 5h du jour ? » Oui, il n'y a pas d'heure. C'est quoi ? Non, c'est 10 minutes. C'est pas de problème. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent ça parce qu'ils n'ont rien à côté. Donc ça renvoie, nous, parents, à une forme de responsabilité de prise en charge qui est vraiment importante. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir imaginer qu'on sorte. Il va falloir imaginer qu'on joue. Il va falloir imaginer qu'on lise. Il va falloir imaginer qu'on ait des activités d'intersubjectivité. Oui, on va avoir une visite, on va rentrer, on invite des amis, on fait un anniversaire, on invente des alibis possibles. Mais l'idée est que pendant 2 mois, on va laisser faire. Alors les premières semaines, c'est génial. Les premiers jours, on dit « Oui, t'as un cahier de vacances, tu vas faire du roumage avec ton père. Super, ça marche une semaine, deux semaines. Mais imaginez, 8 à 9 semaines de vacuité. Il faut vraiment... C'est ça notre truc. Moi, j'ai dit souvent, par exemple, il y a un siècle, la grande difficulté, c'était de savoir comment on allait apporter à manger à ses enfants le soir. Aujourd'hui, c'est quelles activités on va pouvoir faire, malgré la fatigue, malgré le manque de temps, pour compenser ce flot d'images permanents auxquels ils ont accès très facilement. il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister et j'arrête là. Sur le danger de l'image. Je ne vais pas... Tout le monde connaît les questions des valeurs. Les images d'aujourd'hui sont des images qui ne sont pas les images d'avant. Elles génèrent, véhiculent des formes de violences, des formes d'un irrespect de l'humain, etc., qui sont fondamentales. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas seul dans des images, il n'est pas addict, il reçoit des valeurs et il reçoit des informations. Donc, ce n'est pas neutre. Il y a deux éléments qui sont pour moi très importants. C'est un concernant le jeu vidéo et l'autre, parce qu'on remarque de façon générale que les personnes jouées aux jeux vidéo sont des grands friands de jeux. Ça peut aller du match de tennis au foot en passant par des braquages de banques où c'est plus on a tué de flics, plus on a gagné de points. Donc, ils concernent très naturellement. ça ne pose pas de problème. Et puis, les filles, elles, ils sembleraient dans la grande majorité qu'elles sont beaucoup moins intéressées par les jeux, les consoles de jeux. Si vous en avez peut-être regardé, mais a priori, les filles, ça ne va pas tellement être ça. Ça va beaucoup plus vers l'univers des séries. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent que très peu les films. Un vrai film de fiction cinématographique, c'est très peu dans leur catégorie. Ce qu'ils regardent, c'est des séries. Des séries qui viennent des Etats-Unis, qui ne sont pas encore traduites complètement, qui sont doublées, ou bien on voit la télévision et qu'on peut télécharger. Ce sont des séries. Donc, je vais donner un point pour les garçons, un point pour les filles, un concernant les jeux, l'autre concernant la série. Un des points qui est le plus prégnant dans les jeux vidéo, c'est le problème de la temporalité. C'est-à-dire que si, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça tant que vous n'avez pas joué vous-même. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. parce qu'on ne peut pas interdire à ses enfants quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on est très dépassé aujourd'hui si on ne met pas un tout petit peu le doigt dans ce genre de choses. Il faut aller voir ce qui se passe. Donc, à un moment, si l'un de vos enfants joue à ça, il faut se mettre avec lui et voir comment ça fonctionne. Et là, vous verrez tout de suite qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est propre du jeu, c'est qu'il n'y a pas de temporalité. C'est-à-dire que tout a lieu en même temps et quand ça finit, c'est pas fini, ça recommence. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation à un hors-temps qui n'est pas construit. Et c'est si fait, d'après beaucoup de spécialistes, que l'enfant ne se rend pas compte du temps qui passe. Parce que comme c'est pas structuré dans une temporalité, il n'y a pas un avant, un pendant et un après, il n'y a pas un début, un milieu et une fin, alors finalement, on est dans un temps qui n'est pas du temps. C'est complètement intemporel. C'est presque différent. C'est fascinant. C'est fascinant, mais pas forcément comme du point de vue divin, c'est plutôt de l'idolatrie. C'est fascinant qu'on peut être l'idolatrie, peut être fascinante. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on ne peut pas le poids. Si. Alors, il y a une façon très simple de faire le poids et très facile. C'est qu'il faut, et nous, nous avons des outils pour ça, c'est qu'il faut récemment réintroduire la question de la temporalité. Et c'est des choses très simples, la temporalité. C'est un peu barbare. Et c'est simplement remettre en place l'idée de chronologie. Alors, chronologie, par exemple, on le fait du lui-même. Vous parliez tout à l'heure d'un filet, etc. C'est une façon de chronologiser la vie. Là, c'est l'heure de faire un filet. Ça veut dire que le temps n'est pas indifférent. Il y a des moments où on fait charpillé, où on fait du grade, où on fait arbitre. Puis il y a un moment où on va faire ci, il y a un moment où on va faire ça. Le pire, c'est de se laisser dépasser par ce hors-temps. Ça, c'est le premier mot. Et deuxièmement, réintroduire la question, un, de la lecture, deux, de la narration. C'est-à-dire qu'il faut peut-être réapprendre à lire des histoires avec ses enfants, réapprendre à raconter des histoires avec ses enfants. Raconter, ça veut dire que je construis les choses dans une temporalité. Tu sais, alors, les choses ont commencé comme ça. On peut reprendre certaines parachites de Bereshit, on peut reprendre... C'est vrai que la Torah, il n'y a pas de Mugdab, de Mugdab, c'est parce que c'est justement ces divins, mais pas de début d'avant et d'après. Mais nous, notre rôle, c'est de réintroduire cette construction du temps. Donc, de mettre les choses dans une structure, dans des étapes, de revoir. Et même si, par exemple, il a lu un film ou il a lu un livre, elle a lu un livre, eh bien, repasser par ces événements-là et dire, bon, alors, comment tu le racontes, toi ? Comment tu me raconterais cette histoire ? T'as vu un truc ? Raconte. Vous savez, une grande différence qu'il y a aujourd'hui, il y a un spécialiste de l'image qui s'appelle Serge Pisseron qui a fait cette remarque qui est tout à fait vraie. Quand nous étions jeunes, l'activité principale quand on se retrouvait à l'école le matin, c'était de se raconter le film de la veille. C'est un sport national. C'est-à-dire, il y avait une vraie, une vraie jubilation à se raconter ce qu'on avait vu la veille. Aujourd'hui, personne ne se raconte qu'à. C'est-à-dire qu'il voit des tonnes de trucs, mais il ne se re-raconte pas l'histoire. Or, se re-raconter la chose, c'est déjà la mettre dans une chronologie qui n'est pas en général dans l'histoire elle-même et qui oblige la personne à faire cet effort de construction. C'est-à-dire, à la limite, de remettre du sens, de remettre des valeurs là où apparemment il n'y en a pas. Donc ça, je pense que c'est important. Ça peut être aussi d'étudier des parachutiques, ça peut être re-raconter l'histoire d'Abraham d'une autre façon, c'est-à-dire, vous êtes d'accord ? Ou des histoires, des épisodes du Talar. C'est-à-dire remettre de l'ordre dans la chronologie des histoires. Ça, je pense que c'est une activité que vous pouvez faire ou même la lecture. La lecture oblige à ça. Lire à haute voix à ses enfants, c'est quelque chose d'extrêmement constructeur et fondateur. Ça peut prendre du temps et de la fatigue, mais vous savez, par exemple, des dans des ciné aussi qui ne sont pas complètement à côté de la... Moi, je m'amusais quand mes enfants ils m'ont dit à leur relire des tintins avec les bulles. Et on faisait des bulles, on construisait comme ça des histoires et on tournait les pages pour éviter cette phagocytation de l'image qui est absorbée. Et notamment dans les jeux. Dans les jeux où là, il n'y a plus de temps. On est hors. Ça se passe dans un universel du temps. Si on ne sait pas si c'est jour ou nuit, tu choisis toi-même d'ailleurs. Si tu veux qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, tu choisis même le temps qu'il fait. OK ? Et à part, on n'est pas appris par le temps. C'est le premier jeu. Maintenant, pour les séries, il y a un autre élément dont on ne parle pas assez aujourd'hui tout le monde sait ça et donc c'est des idées que tout le monde a déjà un petit peu réfléchi. Mais vous remarquez la grande différence entre des séries que vous regardez ou que vos parents regardaient dans les années 70 ou 80. Dans les séries de l'époque, il y avait de façon nette et bien délimitée des méchants et des gentils. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était tellement marqué que les méchants en général, c'était en sombre et les gentils, c'était plutôt en clair. Vous voyez des vieilles séries des années 70, un gentil, c'était un gentil. Un vrai gentil. C'est un siège, toujours. C'est un méchant. Et leur vie était comme eux. C'était des mèches, des gens bien du matin jusqu'au soir. Pas de choses qui passent. Et les méchants, des vrais méchants. Et à la fin, en général, les gentils, gagnés sur les méchants. Aujourd'hui, dans les séries, ça n'existe plus. Ce concept-là, si aujourd'hui, un scénariste vient proposer une série, une maison de production qui va faire une série avec un gentil et un méchant, il n'a pas de production. Parce que les gens ne sont plus du tout, notamment les adolescents, ne sont plus du tout dans cette attente. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme nous-mêmes, nous acceptons notre propre complexité, comme nous-mêmes, nous avons fait une démarche qui est que je le vaux bien, que je suis quelqu'un qui est très chou, qui a une importance, qui a une unicité complexe, personne ne voudrait aujourd'hui être schématisé. Eh bien, le monde des fictions a évolué aussi comme ça. Les gens sont pris dans des relations complexes identitairement. Eh bien, l'image, les fictions doivent être à l'image de cette complexité. Donc, vous aurez très marrant aujourd'hui des séries avec des méchants purs, des gentils complètement gentils. Vous avez une série où le héros est un serial killer. et c'est marrant parce qu'il est gentil mais il ne peut pas se retenir qu'il aime bien tuer les gens. Et tout le monde l'aime bien mais en même temps, il tue. Et c'est là toute la complexité. Vous avez une série qui est cataloguée série de jeunes filles où toutes les héroïdes de la série ont toutes quelque chose de pas net. C'est-à-dire elles sont mères de famille ou elles sont mariées mais il y a toujours quelque chose derrière. Soit il y a un problème soit elles ont tué quelqu'un soit il y a une vieille histoire qui le trimballe depuis des années et aucune n'est fiable. Mais en même temps, ça les rend attachés. Alors, un des objectifs aussi et des dangers si vous ne le faites pas, c'est de remettre des valeurs à l'intérieur du système. C'est-à-dire de dire oui attention, l'ambiguïté, le flou, la dualité de l'être, c'est sympathique mais ce n'est pas quelque chose à cultiver à outrance. C'est-à-dire à un moment il faut être cohérent. Je pense que le rave l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire être dans une certaine forme d'attente cohérente vis-à-vis de ce qu'on est et de ce qu'on veut recevoir. C'est-à-dire remettre à nouveau quelque chose d'un peu logique dans le système. C'est-à-dire il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. Ça a l'air bête. Mais je pense que les parents aujourd'hui, une de leurs fonctions fondamentales, c'est de redire les valeurs. Et surtout de ne pas croire qu'elles sont connues. Parce que souvent on est étonné un enfant fait une bêtise et on dit « Mais comment t'as pu faire ça ? » Vous ne le savez pas. Béhé, il ne le savait pas. Parce qu'on croit comme ils sont dans un système tellement englobable. On se dit « Mais c'est évident qu'ils s'est dit pour ne pas faire ça. » C'est évident. Ce n'est pas si évident. Tant qu'on ne l'a pas dit et redit, ce n'est pas évident. Deuxièmement, même s'ils l'ont su, il y a un processus qui fait que pour avancer, on a besoin de dépasser. Et donc des fois, il y a des choses qu'ils savent qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils retentent encore. Il y a quelque chose, une tentation, une tentation à transgresser quelque chose. Donc non seulement il faut dire les valeurs, mais il faut les redire. Et les redire par opposition au monde des images. Là, il faut être un petit peu, on va dire, dans un conflit cognitif avec les enfants par rapport à ça. Il y a des valeurs qui ne supportent pas l'ambiguïté. On ne peut pas être gentil et certain qu'il y a. ça ne peut pas exister. Alors, ce n'est pas forcément dans l'histoire elle-même, mais vous, dans votre façon de présenter les choses, vous montrez que ce à quoi nous aspirons, c'est une cohérence. On tend vers cela. Ce que l'homme veut atteindre, c'est l'idée d'une cohérence. C'est-à-dire être capable de vivre les choses parce qu'il les sent, parce que c'est lui, parce que ça lui parle, et qu'il est en complète harmonie avec lui-même. Cette harmonie, on met toute une vie à la trouver, mais on ne la perd jamais de vue. C'est ça qu'on veut atteindre, même si on sait que c'est difficile, il y a un travail à faire. On a vu, je termine juste sur ça, on a vu sur le Shabbat, la notion d'un homme, la Torah ramène, l'idée d'Adam qui y a mou de B.O.N. On parle là-bas d'un homme qui disparaît dans une tente. Et l'Adamara ramène qu'en vérité, on parle ici de celui qui se tue pour l'étude de la Torah. Il y a un texte très connu qui dit que la Torah ne peut s'acquérir que si l'on arrive à se mortifier un petit peu, à ne pas être en mangeant, en buvant, en prenant du plaisir, etc. Il faut l'étude, la connaissance de la Torah, on ne la connaît que parce qu'on sacrifie une part de son corps. Quelle est l'idée ? Est-ce que l'idée vraiment, ce n'est que se mortifier ? Est-ce que, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut vraiment se faire mal, il faut s'asseoir par terre, il faut se faire mal, et comme ça, tu arriveras à comprendre la Torah. Une des lectures possibles de ce texte, c'était que se mortifier, ça ne veut rien dire. Par contre, s'il faut arriver, c'est à atteindre à une forme d'adéquation, de coïncidence, de cohérence entre ce à quoi on aspire et ce que l'on est. Et ce que l'on est doit tendre vers la chose à laquelle on aspire. Or, le gros des systèmes des images d'aujourd'hui, c'est justement de rompre ce lien. C'est de dire, j'ai des représentations, mais tu sais, la vie n'est pas comme ça. Je vais te montrer la vie telle qu'elle est, et tu vas comprendre que tes représentations ne sont pas bonnes. Ce décalage qu'on parlait dans ces trucs tout à l'heure, c'est ce décalage qu'il nous faut, nous, au contraire, enlever. C'est-à-dire, montrer les horreurs de la vie pour décourager un enfant de tendre vers ces représentations positives que lui a envie, que vous avez envie qu'il atteigne, c'est pas en montrant ce qui est le contraire de ce qu'il dit. C'est au contraire en construisant cette cohérence-là, cette volonté d'une authenticité et d'une sincérité dans ce qu'on fait en sachant que ça met toute une vie pour y arriver, mais qu'on n'a pas le droit de ne pas tendre vers cela. Et donc, les images peuvent à un moment donné dénaturer ce type de rapport habitué à l'inauthentique, habitué à une forme de travestissement de sa pensée, de son nez, de ses valeurs, et c'est tout le contraire du but que nous voulons atteindre. Donc, l'idée c'est ça, essayer de faire que les vacances ne soient pas un moment de vacances et images, c'est-à-dire où les images traînent, circulent, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, et dans des durées qui ne sont pas contrôlées, et d'arriver au contraire à gérer cette question-là en sachant que c'est très difficile après deux mois de reconstruire tout ce qui a été fait pendant l'année scolaire avec patience et labeur et volonté et difficulté. On peut, en quelques semaines, d'images non-stop, de jeux non-stop, mettre de côté tous les acquis, et alors, bien sûr, on les retrouve, parce que c'est comme la bicyclette, ça revient après, mais ça prend du temps, perte d'énergie, il y a des bâches, et c'est dommage de gâcher tout ce qui a été fait avec deux mois perdus dans le monde du virtuel et de l'iréal. Voilà. Soir. Applaudissements 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 Merci beaucoup, et à vous, À vous. Je veux remercier Arbe Bidia d'avoir donné cet éclairage, je pense que c'est assez tard, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser à Arbe Bidia, ils peuvent le faire, et je pense que... Ça va. Il faut rentrer, il y a une école demain. Il y a une école. Attention, les directeurs et les directeurs sont là. Mais en tout cas, merci, ça nous a donné un éclat important qu'on essaiera de t'appliquer dans la chaîne. Ça va ? Ça va ? On a le point de l'école. Il y a un office-arri dans la petite salle au fond, tout de suite. Voilà, office-arri tout de suite. Très populaire, il trouve un sombre c'est ça ? Il y a des parts de la page ? Il trouve ça ? Il trouve ça à l'un。 On a leitan ever, il va tout doux. Je suislysée peut-être. Je suis size très critique, Merci. Merci. Merci.